Il y a une appréhension à remonter sur scène, il y a une énergie qui est très particulière. Jouer devant des gens, c'est toujours un peu la même énergie, c'est cette anticipation. C'est en temps de décompte, en temps d'intro qui commence. Et toi tu montes, tu prends les marches et tu vas vers la scène, noir, sale. Il ne faut juste pas se prendre les pieds dans les câbles et puis ça commence. Mais c'est une énergie qui est unique, c'est une adrénaline qui est particulière. Sincèrement, je pense que c'est pour ça qu'on fait ce métier, pour ça, pour ce moment-là. Pas vraiment, on se donne des high fives, all around. Chaque concert a quand même sa partie complètement différente des autres. Maintenant c'est vrai que souvent dans un morceau, vu que tu vas chanter au même moment, c'est le morceau qui est comme ça, donc effectivement tu t'y retrouves. Mais sinon je dirais que chaque concert est assez unique. On essaie toujours de les faire monter sur scène, figurativement, mais également ça nous arrive de les faire littéralement monter sur scène. On a toujours eu un contact assez proche avec notre public, les rendre heureux ou leur faire revivre des passages de leur vie. Pour moi la musique ça a toujours été une forme de communication, émotive, avant tout. On a une musique qui est quand même assez positive, fondamentalement, à la base. Je pense qu'on aime rendre les gens heureux, et donc on a toujours voulu les faire participer au spectacle aussi. Je dirais techniquement et très récemment Kaiser Orchestra, qui est un groupe norvégien qui est fabuleux et qui fait vraiment des concerts magiques. J'ai vu Witkid qui était phénoménal aussi, je trouvais toute la mise en scène était vraiment très bien faite. Ou encore Akamoun qui est un groupe peut-être un peu moins connu, mais je pense qu'on est tous d'accord, ils font des concerts absolument dingues, donc c'est vraiment, tu te prends une énergie dans la gueule et c'est pour ça aussi que t'aimes bien aller voir des concerts parfois, parce que eux c'est complètement improvisé du début à la fin et donc ils construisent en permanence, ils savent pas où ils vont et puis à un moment tout se connecte comme ça et du coup tu passes un moment de dingue. Je pense que le concert qui m'a touché le plus, mais aussi c'est un côté nostalgique comme ça, je pense que c'était quand j'ai vu Radiohead. Peut-être la première fois qu'on est en tour bus, en fait c'était quand on faisait la tournée avec Incubus, le premier concert c'était au Res Matas à Barcelone et c'était juste un truc de dingue, parce que nous on ne savait pas du tout à quoi s'attendre pendant la tournée là, parce qu'on était quand même un trio acoustique, avant un groupe comme Incubus, on ne savait pas du tout comment les fans d'Incubus allaient réagir et on a passé un concert de malade devant deux, trois mille personnes, une salle archi remplie. Et non, ça c'était un moment vraiment particulier. La première fois qu'on est montré sur scène à Reading aussi, c'était un peu un moment de dingue, parce qu'on était tous hyper nerveux, c'est quand même un des plus beaux festivals anglais et pour nous c'était complètement dingue, parce qu'on était vraiment le petit groupe belge qui en plus on n'arrivait pas trop des concerts à la bande, on n'avait jamais fait de festival particulier. Et là, nos premiers gros festivals c'était ça quoi. Je crois que c'était notre premier vrai festival, c'était Reading quoi, devant il y avait cinq ou six mille personnes, c'était vraiment un truc de malade. Ça c'est vraiment des souvenirs. Après je t'avoue, tous les concerts sont assez magiques, on essaie de faire en sorte de s'éclater à chaque fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada